Ce comité départemental de développement CDD organisé hier mercredi à la Dara Isbou Tarkia est une occasion pour les initiateurs, les autorités administratives locales et les différents chefs de services d'un concentré de tirer un bilan de la 7e édition des grandes expositions sur le mouridisme, mais aussi de se pencher sur les dispositions nécessaires à prendre pour une meilleure organisation de celle de cette année. On a pris un certain nombre de dispositions, on en a discuté, donc d'abord sur la sécurité, c'est-à-dire avec la police, donc tout ce qu'il faut faire pour assurer la sécurité des biens, la sécurité des personnes, donc avant, pendant et après. Donc cet événement est très important, mais en rapport aussi avec les sapeurs-pompiers, donc pour des mesures de sécurité, aussi liées à l'électricité, donc aux issues de secours, donc aux postes de secours, donc etc. qu'il faut prendre, en rapport aussi avec le service départemental de l'urbanisme, donc toutes ces mesures ont été prises. Le phénomène du terrorisme a été abordé lors de cette rencontre. En ce sens, le préfet du département de Mbaké demande de mieux sensibiliser les populations pour lutter contre ce fléau. Un bon renseignement, mais aussi vraiment une bonne sensibilisation, justement. Donc c'est vrai que ça touche aujourd'hui le monde, donc particulièrement les pays, quelques pays de la sous-région, mais bon, il n'y a pas de secret, il faut en parler. D'abord. Deuxièmement, nous avons des services très compétents de sécurité, dévoués, donc jour et nuit, ils font leur travail. Et c'est le renseignement, c'est donc l'attitude aussi de prévention. Les organisateurs de ces grandes exuppositions, quant à eux, se disent être rassurés. On tient chacun de cette rencontre et nous remercions les autorités de l'État qui mettent beaucoup de bonne volonté, qui assurent également le suivi de tout ce qui a été dit. Donc nous sommes rassurés. Nous pensons, comme toujours d'ailleurs, que les engagements seront tenus. Les grandes expositions sur le mouridisme organisées à l'occasion du Grand Magal de Touba vont se dérouler du 14 au 21 novembre prochain. Les visiteurs sont invités à venir massivement découvrir la vie et l'œuvre de Cheikh Ahmed Obamba dans toutes ses facettes.